Voilà, Emmanuel Macron s'est fait huer à la série de fermetures des Jeux Olympiques. Mais il vénère, vénère. Même quand t'es à France 2, tu l'entends. À France 2, ils n'ont pas eu le temps de cocher la case « on devait enlever les huées ». Ah merde, ah ah Michel, trop tard. Mais laisse comme ça, c'est pas grave, tu vois. Tout le monde, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est quand même que les places pour aller au Stade de France pour la Sérieure Paralympique, ça coûtait un bras. Donc c'est des gens quand même qui sont assez riches, quoi, tu vois. Là, c'était son public. C'était les CSP Plus qui le regardaient et qui le huaient, tu vois. C'est comme si moi, les gros mangeurs de Big Mac, ils me sifflaient. Tu vois, c'est mon public. Il me fait de la peine, Emmanuel, parce que maintenant, il n'a plus de potes. À part l'extrême droite, on sent qu'il commence à être un peu seul. Il me fait de la peine. C'est un peu comme, tu sais, dans ton école, quand t'avais dans ta classe, t'avais toujours un petit gamin qui était un peu pas bien. Il est un peu con. Mais on se disait « bon, il est con parce qu'il est seul, ses parents divorcent, on sait pas trop. » Mais tu vois, tout le monde le déteste. Et c'est à ce moment-là où moi, je vais commencer à aimer Emmanuel Macron. C'est dans cette difficulté qu'il va me faire de la peine. Et je vais me dire « putain, Manu. » Ou sinon, il n'a qu'à faire des réformes qui sont cool pour les gens. Et puis après, peut-être que les gens arrêteront de siffler. Non, mais voilà. Non, mais je dis ça, Manu. Ce n'est pas pour créer des embrouilles ou quoi. Mais peut-être que si on fait des lois qui aident les gens, les gens, après, vont t'aimer. Non, je sais. Je sais. Je sais. Mes conseils en politique sont extraordinaires. Je sais. Après, je comprends que ce ne soit pas très classe de siffler le président devant le monde entier. Je comprends. Après, on est le pays de la révolution française. N'oublions jamais. Tu sais, c'est un peu comme si tu vas chez un pote avec ta femme. Ton pote, il te parle mal. Il te file mal à manger. Il baisse ta femme devant toi. À un moment, tu as le droit de lui chier une grosse merde dans son salon pour te venger. À un moment, tu as le droit de péter un câble. Tu as le droit de ne pas être content. Tu vois, là, c'est ça. Les Français, là, ils ont eu chier une belle merde au milieu du stade de France. Ça, ça me fait plaisir. Moi, j'étais à Cérémonie, ouverture de Paralympique. Quand ils ont présenté Emmanuel Macron, je lui fais, je lui fais, « Rends-moi mes deux ans qui m'ont volé pour la retraite. » Bon, très long, le slogan, du coup, ça n'a pas pris. Tu sais qu'en plus, il paraît. Il paraît que dans le stade de France, il y a certains mecs qui étaient manchots. Ils ont réussi à faire repousser des mains pour faire des gros doigts d'honneur à Emmanuel Macron. C'est là où, en fait, il est fort. Il devrait vraiment plutôt se relancer là-dedans. C'est vrai que ça ne se fait pas, mais les gens, ils sont à bout. Ils en ont marre. Et ce n'est pas parce que tu mets un mec naze comme Barnier. Les gens n'en peuvent plus. Tu vois, ils sont là, ils vont au stade de France. Tellement qu'ils n'en peuvent plus, ils se disent, « Tiens, la cérémonie de fermeture des Paralympiques, ça peut être un bon moment de plaisir. » Tu vois, te rends compte que les gens n'en peuvent plus à ce point-là. Il y a même des gens, il paraît, ça a fait pleurer tout le monde, ils se sont levés du fauteuil pour se casser. Non, mais il paraît, mais après, moi, je ne sais pas. Si tu as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc où on se marre bien, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement. Merci d'avoir vu cette vidéo.